Nous avons évoqué dans une précédente vidéo sur les procédures collectives la procédure de liquidation judiciaire. Mais il est également possible de procéder à la liquidation amiable de son entreprise en dehors de toute procédure collective. La liquidation amiable et la liquidation judiciaire obéissent au même principe. C'est d'un à un les actifs d'une société afin de désintéresser ses créanciers. La principale différence entre ces deux mécanismes tient au fait que la liquidation amiable est une décision de gestion qui va être prise par le les dirigeants de la société lorsqu'ils considèrent que l'activité de l'entreprise n'est plus viable ou plus stratégique. A contrario, la liquidation judiciaire s'impose à une entreprise dès lors qu'elle se trouve en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours et que son redressement est manifestement impossible. De cette différence naissent plusieurs conséquences. Puisque c'est une décision des dirigeants ou actionnaires, la liquidation amiable ne sera pas supervisée par le tribunal mais restera à la main du management qui est d'ailleurs souvent désigné liquidateur. La liquidation amiable va se dérouler dans un climat a priori préservé puisqu'en principe, l'entreprise a les fonds nécessaires pour désintéresser tous ses créanciers, y compris les salariés, au titre de toute indemnité qui pourrait leur être dû. En cas de bonnet de liquidation, celui-ci est réparti entre les associés. Deux inconvénients néanmoins à ce type de procédure. C'est un processus qui peut être long parce qu'il va falloir résilier tous les contrats, licencier tout le personnel, effectuer toutes les démarches nécessaires pour percevoir l'argent qui pourrait être dû à l'entreprise. C'est également un processus qui peut être coûteux, y compris pour les associés, puisqu'il va falloir éteindre l'intégralité du passif de l'entreprise. La procédure de liquidation judiciaire va se dérouler différemment de la procédure de liquidation amiable en ce que le tribunal va organiser le dessaisissement du débiteur. Pour ce faire, les rênes de la société sont confiées à un tiers, à savoir le liquidateur judiciaire. De plus, c'est une procédure qui présente le désavantage d'être source de tension, mais également d'être longue. En effet, il va falloir vendre un à un les actifs de la société afin de rembourser ses créanciers. Enfin, c'est une procédure qui peut s'avérer coûteuse et risquée pour le ou les associés de l'entreprise, ainsi que pour son ou ses dirigeants. Dans l'hypothèse, le liquidateur judiciaire déciderait d'engager leur responsabilité. Contrairement à la procédure de liquidation amiable, il n'y a généralement pas de bonnie de liquidation au terme d'une liquidation judiciaire, puisque cette procédure est le plus souvent clôturée pour insuffisance d'actifs.